Bonsoir tout le monde et bienvenue sur BlablaLinux pour une nouvelle vidéo 18h42, c'est déjà mieux qu'hier avec son 23h27 si mes souvenirs sont bons. Alors, si vous avez vu la vidéo d'hier, j'ai parlé de qui ? J'ai parlé de Tony George. Je récapitule en deux mots. Tony George qui est un développeur assez actif dans le monde des logiciels libres. Il a notamment développé Timeshift, le gestionnaire de prise instantanée qui est installé par défaut sur Linux Win depuis la version 18 mais qui est vraiment bien intégré maintenant avec cette version 19. Il a également développé Ubuntu Kernel Upgrade Utility, qui est un utilitaire qui va permettre de gérer les noyaux installés ou pas sur son système. Alors, j'ai présenté quoi ? Hier, j'ai présenté Solène qui est un convertisseur audio-vidéo. Et aujourd'hui, toujours de Tony George, je vais vous présenter son gestionnaire de fichiers maison qui s'appelle Polo File Manager. Moi, perso, mes besoins en gestion de fichiers sont, je vais dire, assez basiques. Copier, coller, renommer, déplacer. Donc, moi, le gestionnaire de fichiers qui est fourni avec mon système, en l'occurrence, si je prends Linux Mint, la Linux Mint, donc édition Cinnamon, eh bien, Nemo me suffit amplement. Fights ou Ubuntu me suffit amplement. Thunars ou, je ne sais pas, fourni avec le DE XFCE me suffit amplement. Maintenant, il y a des personnes qui cherchent d'autres gestionnaires de fichiers qui vont notamment regrouper un ensemble de fonctionnalités bien utiles et peut-être manquantes sur d'autres gestionnaires de fichiers fournis par défaut avec son système ou son DE. Voilà, j'ai bien résumé la chose ? Yeah, cool ! Donc, on va voir Polo File Manager. Alors, retenez une chose, à l'heure d'aujourd'hui, Polo File Manager n'a pas, il n'y a pas encore eu de version dite stable. Il y a déjà eu, je pense, plus d'une dizaine de versions de sorties, mais toutes taggées bêta. Vous allez voir, malgré cela, elle fonctionne bien. Je ne dis pas, elle n'est pas exempt de quelques petits bugs. Je dis quelques noms. Hier, je l'ai testé, j'ai eu une fermeture subite du gestionnaire de fichiers. Et sur deux heures d'utilisation, allez, une heure, j'exagère, une heure. J'ai eu quoi ? Un léger freeze qui a duré quelques secondes. C'est tout. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, soit on va utiliser, on va ajouter le dépôt logiciel, ou alors on va télécharger le .deb et installer le .deb. Voilà, ça c'est le .deb. Voilà, donc, ça c'est le .deb. Clique droit, voilà, ouvrir avec l'installateur de paquet G2B, donc chez Debian. Ou alors, ou alors, voilà mon petit pense-bête, yeah, on copie, on ouvre une instance terminale, que voici, on colle, on s'authentifie. Alors, oui, quelqu'un m'a demandé d'expliquer les commandes que j'utilisais. Sudo, j'élève les privilèges, je fais appel à la commande APT, hein, pourquoi ? Pour ajouter, ajouter quoi ? Un dépôt logiciel, hein, et quel est-il ce dépôt logiciel ? Donc, un dépôt logiciel qui va contenir des PPA, et quel est-il, ce dépôt logiciel l'oeuvre-là ? TG2008, le moins Y, la valeur moins Y, c'est pour répondre à oui, à ce qui serait posé. Mais c'est tout. Je valide par autre hunter. Alors, on va faire un sudo APT update, sudo élévation des privilèges, je fais appel à la commande APT, pourquoi ? Pour mettre à jour, pour vérifier les mises à jour de mon système. Et la dernière commande, je colle, même chose, sudo élévation des privilèges, je fais appel à la commande APT. D'ailleurs, c'est vieux, c'est un APT, get, c'est un APT. Donc, je fais appel à la commande APT, pourquoi ? Pour installer, installer quoi ? Ben, pour l'O-Fi Manager, tout simplement. Voilà. Je réponds à... Ah oui. Et regardez, vous allez comprendre, je vais faire non. Je rappelle la commande, mais je mets un tiret Y, la fameuse valeur réponde par oui. Hop. Voilà. Et là, elle ne me pose plus la question oui ou non. Vous voyez, c'est ça. Il a répondu par oui, automatiquement. Donc, on attend, la situation est assez rapide. Alors. Vous allez voir, il est quand même pas mal du tout, ce gestionnaire de fichiers. Ce gestionnaire de fichiers qui est ici. Voilà, je le lance pour la première fois. Petit inconvénient, un petit peu lent à se lancer. Donc, je vais dire, à l'utilisation, voilà, il n'est pas... Il y a mieux au niveau réactivité. Voilà. Il est un peu lourd. Voilà. Ça, c'est un de ses inconvénients. Maintenant, vous allez voir, il a des tas d'avantages. Alors, on a accueilli par paramètres d'apparence, qui va nous permettre de choisir son apparence, en fait. Parce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il intègre plusieurs volets et plusieurs vues. Donc, vous allez pouvoir choisir entre un volet ou un panneau, deux panneaux. Que vous allez pouvoir fractionner verticalement ou horizontalement. Vous allez pouvoir également choisir quatre panneaux. Alors, vous allez pouvoir faire appel à un terminal dans le panneau ou dans les panneaux, grâce à la touche F4. Alors, il y a la vue multiple, vue en liste, vue en icône, vue en mosaïque, vue des médias. Alors, au niveau de la gestion des périphériques, grâce au menu contextuel, vous allez, par exemple, pouvoir afficher une liste des périphériques connectées, avec des options de montage, de démontage. Alors, ce gestionnaire de fichiers prend également en charge le verrouillage et le déverrouillage des périphériques qui ont été chiffrés par Lux. Yeah, c'est génial ! Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui, la prise en charge des archives. Donc, prise en charge de la consultation des archives dans des dossiers normaux. Donc, prend en charge la création d'archives, dans plusieurs formats. Et avec divers paramètres de compression. Alors, on peut également gérer les PDF. On peut fractionner, fusionner des pages, ajouter ou supprimer un mot de passe, pivoter, etc. On peut également faire des actions sur les images ISO. Toujours grâce au menu contextuel. Donc, clique droit sur une image ISO. On peut monter l'image ISO, la démonter, la démarrer sur une machine virtuelle. On peut l'écrire sur un périphérique USB. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah, on va pouvoir faire des actions sur des images. Donc, rotation, donc images, PNG, JPG. Rotation, redimensionnement, réduction de la qualité. On peut optimiser les images PNG. On peut les convertir dans d'autres formats. On peut réduire les couleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Sommes de contrôle et achage. On va pouvoir toujours, grâce au menu contextuel, générer des sommes de contrôle. Que ce soit en MD5, SHA1, SHA2, SHA256, SHA512. Donc, pour les fichiers, les dossiers. Donc, on pourra générer des sommes de contrôle. Mais on pourra vérifier également. Alors, on pourra également télécharger des vidéos. Juste, on sélectionne le lien dans YouTube. On colle le lien dans le gestionnaire de fichiers. Et hop, la vidéo... Donc, dans un répertoire bien précis. Et hop, la vidéo se télécharge grâce à YouTube. DL pour YouTube Download. Mais, attention, attention. Ce gestionnaire de périphériques fonctionne grâce à des plugins. Mais la plupart de ce que je vous ai cité là, hé hé hé. Eh bien, il va falloir faire une donation pour avoir accès à certains chouettes plugins. Je vais vous expliquer ça. Alors, regardez. On peut choisir ce qu'on veut. Vous voyez ? C'est génial. Donc, attendez, je reviens au début. Voilà. Icône classique. Classic list. Commander icône. Commander list. Extrême. Je ne sais pas. Alors, on va faire fermer. Voilà. Attendez, je vais quand même le relancer une fois. Oh là. Voir si tout va bien. Restauration de la session. Voilà. Ok, c'est cool. Alors, première chose. Vous ne remarquez rien. Le thème. Si j'ouvre mon gestionnaire de fichiers, les mots, il y a un petit souci. Donc, ce qu'on va faire directement. Modifier. Préférences. Préférences. Interface. Regardez. Le thème utilisé par Polo est Barker Polo. Ok. Qu'est-ce que j'utilise comme thème ? Paramètres système. Thème. Alors, moi, ce sera Mint Y. Tout simplement. Pas de souci. On va aller chercher Mint Y. Oh, petit souci. Je rappelle. Version bêta. On est d'accord ? Pas grave. Je ne suis pas difficile. On va faire Mint Y Dark pour les bordures de fenêtres. Icône. On garde Mint Y. Control. On va faire Mint Y Dark. Voilà. Et alors, pour Polo, on va lui dire, écoute, prends Mint Y Dark. Il est magnifique. Tant que je suis dans les paramètres. Vue. Donc, on a des options qu'on va pouvoir activer et désactiver pour la vue en liste. Pour la vue en icône. Pour la vue en tuile. Interface. Mais ça, on a vu. On peut appliquer un thème bien précis. Vous voyez, c'est toutes des cases à cocher. Au niveau des différentes barres d'outils. C'est génial. Barre latérale. Barre de statut. Onglet. Barre d'outils. Et ainsi de suite. Les colonnes. Générales. Regardez déjà. Par défaut. Gestionnaire des fichiers par défaut. Polo. Voilà. Paramètres avancés. Virtual machine. Les options dans le menu contextuel. Utilisation du disque. Archive. Check sum. KVM. Ok. Alors, ce que je vais faire. Clique droit. Désépingler du panneau Nemo. On va épingler Polo. Menu des applications. Paramètres système. Et on va aller vérifier. Application préférée. Ah, c'est bien Polo. Nickel. A partir de là, on va pouvoir s'amuser. Enfin, s'amuser. A propos. Voilà. Les licences. Retour. Crédit. Voilà. Tous les gens qui ont participé. On peut voir. Beta. Version 18.8.3. Beta. Je ferme. On peut faire une donation. De nouveau les paramètres. Ok. Alors. Qu'est-ce que je voulais vous montrer. On va faire un tour dans la barre de menu. Fichiers. Voilà. Nouveaux onglets. Nouvelle fenêtre. Nouvelle fenêtre. Administrateur. Créer un nouveau dossier. Créer un nouveau fichier. Se connecter à un serveur. Afficher le terminal. Quitter. Dans modifier. Couper. Copier. Coller. Corbeille. Supprimer. Renommer. Tout sélectionner. Selectionner rien. Tiens. Préférence. De nouveau. Préférence. Là c'est paramètres par contre. Voilà. Parfois il y a quelques petits problèmes de traduction. Encore. Vu. Mais franchement il fonctionne pas mal. Pour une version bêta. Recharger. Afficher les fichiers cachés. Mode volet double. On va voir tout ça. Plein écran. Mise en page. Voilà. Volet unique. Double verticale. Double horizontale. Quadruple volet. Vu. Liste. Icône. Tuiles. Médias. Trier par. Allez. Ouvrir. Retour. Avant. Ouvrir l'emplacement. Ah. Workspace. On va pouvoir sauvegarder la façon dont on a agencé son gestionnaire de fichiers. C'est génial. Donc sauver. Sauver sous. Supprimer. J'ai encore rien sauvegardé. J'ai encore aucun profil. Voilà. On va pouvoir sauvegarder son profil. Cloud. Et oui. On va pouvoir ajouter des comptes cloud. Yeah. Je ne serai pas en effacé. Je n'ai pas ajouté. Outils. Alors ça. C'est un paquet à installer pour pouvoir justement ajouter des comptes cloud. Les fameux outils externes qu'on va voir. Help. Voilà. Ok. Donc ce qu'on va faire. Premièrement. Personnel. Donc c'est pour revenir dans son menu home. On est d'accord ? Ça veut dire que si je fais téléchargement personnel, je reviens là. Vue. Ah. La vue. Alors. Vue en liste. Vue en icône. Vue en tuile. Vue média. Ça c'était pour la vue. Donc je reviens vue en icône. Volet. Un volet. Deux volets. Regardez. Ça par exemple, il y a un petit bug. Il y a un petit bug. Ah non. Voilà. Il est là. Ok. Il est là. Donc vue. Si je fais un. Puis deux. Ok. Deux horizontales. Voilà. Maintenant je fais un. Je vais faire quatre. Ouais. Ah. Un petit bug. Deux. Quatre. Voilà. Pas mal hein. Un. Deux. Deux horizontales. Quatre. Voilà. Alors. Afficher les fichiers cachés. Afficher la barre latérale. Trier par. Voilà. Nom. Taille. Type. Propriétaire. Tri. Tri ascendant. Ok. Les favoris. Voilà. Les favoris. Ce qui veut dire que si je fais. Je ne sais pas moi. Fichier. Se connecter. Un. Serveur. FTP. Donc si je fais. Service. Oula. Si je ne tape rien. Ah. FTP. Tiens. Samba. Donne à peu. Ah par contre. Ah ça c'est mal fait. Il veut bien que j'introduis sleeper. Mais pas mon nom. Pas mon nom de domaine. Ah merde. Ça c'est con. Ouais. Un petit bug. Dommage. Alors. On continue. Par contre. J'étais en train de me demander. Si je fais. Attendez. Je vois le truc venir. File. Hop. Se connecter à un serveur. Alors. Service. Ani. At home. Point be. 21. Type. Donc. FTP public. Dossier. Ouais. Faire ça. Ok. Ça marche. On est d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans Polo. Bon. FTP. Est là. Alors. Si je fais favori. 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 Et si je fais par exemple. Ajouter un favori. Voilà. Il est là. Et ici maintenant. Favori. Je comprends pas bien. Enfin. J'aurais essayé. J'aurais essayé. Enfin. Il y a des favoris. Ok. Appareil. Ah. Appareil. Donc. C'est ici en fait. Le fameux gestionnaire de périphériques. Donc. Elle paraît toute simple. Voilà. Mais regardez. On peut faire appel à. Donc. Au setting. Au paramètre. De ce. Fameux. Entre guillemets. Menu contextuel. Mais c'est ça qui est important. On peut les gérer. Et voilà. On va pouvoir. Donc. Comme je l'ai dit. Donc. On peut. Donc. Afficher la liste des périphériques. Connecté. Grâce au bouton. Manage. Donc. Gestion. Quoi. On peut monter. Ou démonter. Des périphériques. Monter. Démonter. On va pouvoir. Prendre en charge. Tout ce qui est le verrouillage. Et le déverrouillage. Des périphériques. Mais qui ont été chiffrés. Par luxe. Par exemple. Pas mal. Terminal. Voilà. Terminal. J'ai accès. Au terminal. C'est. Génial. Alors. Je reclique sur. Terminal. Ce que je ne vous ai pas montré. C'est que. Donc. Vu. Si je vous l'ai montré tantôt. Mise en page. Voilà. Volet unique. Admettons. Je vais faire. Quatre duples volets. Et vous vous souvenez. La fameuse touche F4. Ça veut dire que. J'ai un terminal. Pour chaque volet. F4. 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 Pas mal. Donc ici. Je reviens ici. Je vais faire. Sterl. C. F4. F4. Ah voilà. Yeah. F4. 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 Tout simplement. Donc je fais faire. Vue. On va faire ça. Voilà. Ça vous avez déjà vu comment ça allait. F4. Alors. Prise en charge des archives. Oui. Les archives. Donc si je vais sur bureau. Est-ce que j'ai une archive ? Oui. J'ai une archive. Yeah. Donc. Clique droit. Le fameux menu contextuel. Ouvrir. Nouveau. Couper. Copier. Renommer. Corbeille. Supprimer. Enfin voilà. Attendez. Je reviens juste au panneau. Deux secondes. Vue. Donc c'est génial parce que. Si je fais. Vue. Non. Mise en page. Double vertical. C'est ça qui est génial. Parce que. En un clic. Ah. Par contre. Tiens. Ah. Le glisser déposer. Il ne fonctionne pas. Ça c'est dommage. Parce qu'il va falloir. Chaque fois faire un copier. Coller. Ah ouais. Ça c'est dommage. Oui. Ça. C'est. Dommage. Voilà. Donc. Clique droit. Ce qui nous intéresse ici. Ah ouais. Regardez. Utilisation du disque. Je ne vous ai pas montré. Utilisation du disque. Yeah. Pas mal. Donc ça veut dire que si je me mets sur SDA. Clique droit. Utilisation du disque. On ne va pas attendre que ça finisse. Retour. Donc. Calculer la taille. Donc. Du répertoire. Ici. Donc. Clique droit. Je vais. Voilà. Archive. Compresser. Ouvrir. Extraire vers. Extraire à travers. Extraire ici. Donc. Extraire ici. Et ça a été vite. Mais il y a eu quelques petites infos qui se sont apparues. Ça c'est pas mal aussi. Voilà. Pas mal. Donc. Maintenant. Oh là. Je reviens sur le bureau. Qui est ici. Clique droit. De nouveau. Archive. Mais on va en créer une. On va créer une archive. Et regardez. On va l'appeler Essai. Voilà. Alors. Emplacement. Oui. Sur le bureau. Format. Voilà. Tous les formats. Format grisé. Ben. Voilà. C'est parce que je ne peux pas les gérer. Donc. Du 7-Zip. Ouais. 7-Z. 7-Z. 7-Zip. Méthode. LZMA. Ouais. Niveau. Niveau de compression. Plus rapide. Rapide. Normal. Maximum. Ultra. Ok. On laisse comme ça. Vas-y. Compresse. Regardez les infos. Pas mal. Pas mal. Est-ce que. Donc ça. Je n'en ai plus besoin. Corbeille. Oui. Alors. Donc. C'est celle-ci. Qu'il faut que je. Désarchive. Extraire ici. Ok. Ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne bien. Bureau. Donc. Ça. Je n'ai plus besoin. Ça. Ah si. Attendez. Celle-là. Je n'ai plus besoin. Par contre. Corbeille. Voilà. Oui. Et regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre les fichiers maintenant. Pour voir si ça va. Voilà. Clique droit. Archive. Compresser. On va l'appeler archive. Oui. On va la mettre. Sur le bureau. Voilà. J'ai dit. On va la mettre sur le. Ah. Sur le bureau. Voilà. Comme ça. Voilà. Cette zip. Niveau. Normal. Et je vais essayer avec un mot de passe. Alors regardez. Il y a une roue dentelée. Ok. Ici aussi. Moi je vais laisser comme ça. Normal. Et je vais mettre un mot de passe. Voilà. Un code pin. Quatre chiffres. Compresser. Donc au niveau de la gestion des archives. C'est pas mal du tout. Donc si je reviens sur bureau. Là voilà. Clique droit. Archive. Extraire ici. Mot de passe. Ok. C'est bien. Et ça a l'air de fonctionner. C'est nickel. Alors. Donc au niveau des archives. C'est bon. Donc je vais remettre un peu. De l'ordre. Je vais faire comme ça. Comme ça. Oui. Je vais quand même de nouveau. Extraire celle là. Donc au niveau des archives. C'est bon. Le deb là. C'est le deb. J'en ai plus besoin. Corbeille. Oui. Texte. Corbeille. Plus besoin. Oui. Voilà. C'est déjà plus clair. Donc. Regardez ce que je vais vous montrer. Outil. Outil externe. Voilà. Tout ce qui est en vert. C'est ce que je peux gérer. C'est ce que je peux gérer. Voilà. Lire et extraire des archives multiples au format 7z. Ben oui. Je viens de le faire. C'est en vert. Clam scan par exemple. N'est pas installé. Clam AV antivirus. Scanner. Convert. N'est pas installé. Convertir des images. Et des documents PDF. Des verrouillés. Donc des périphériques. Des partitions chiffrées avec luxe. Je peux. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ce que je vais faire. Je rentre dans ce répertoire-ci. Propriétés. Propriétés. Pardon. Voilà. Si je mets. Regardez. Les belles infos que j'ai. Nom. Emplacement. Taille. Type. Mime. Créer. Modifier. Accessible. Et je peux. Regardez. Je peux changer tout ça. Propriétaires. Groupe. Les permissions. Alors si je fais. Clique droit. Propriétés. Général. Ça reprend ce qu'il y a ici. Système de fichiers. OK. Permissions. Informations. Qu'avons-nous ? Général. Images. Oh. Exif. Nul. On n'a pas d'info. Exif. Pas grave. Regardez. Outils. 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 Outils externes. Et que voit-on. Que voit-on. Exif. Donc pour pouvoir gérer les données exif. Pour avoir des infos exif. Sur les JPG. PNG. Les PDF. Etc. Donc. Exif. Tool. Pas de soucis. T'es encore ouvert. Voilà. Donc on va faire un petit sudo apt install exif tool. Voilà. Je m'authentifie. Je valide par entretenir et c'est parti. Alors ici, ça va être tout simple. Je vais juste faire un check. Et voilà. Exif tool est en vert. Donc ce qui veut dire. Ce qui veut dire. Si je fais un clic droit. Propriétés. Information. Yeah. J'ai les données exif. Pas mal. Et il y en a. Et il y en a. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer. Oui. Outils. Outils externes. Je viens de voir qu'il y avait diffuse. Il est manquant. Utilitaire pour comparer les fichiers. Même chose. Donc diffuse. Donc sudo apt install diffuse. Diffuse. Allez. Check. Check. Voilà. C'est bon. C'est installé. Donc. Ce qui veut dire. Un exemple. Clic droit. Comparer. Ah. Il y a deux façons de comparer. Soit je sais. Regardez. Mais pour ça. Je suis bête. On va faire un bureau. Je suis bête. Il y a deux façons de comparer. C'est un fichier texte ici. Regardez. OK. Clic droit. Comparer. Et sélectionner un second fichier. Il me demande d'aller sélectionner un second fichier. Eh bien. Je vais rechercher le même. Admettons. BO. Google Earth. Voilà. Ça me permet de comparer. Deux fichiers. Grâce à l'utilitaire diffuse. Qui est appelé via le menu contextuel. De polo. Grâce à une extension qu'on vient d'installer. Diffuse. C'est bien plus qu'un. Voilà. Un simple clic. Regardez. Moi je ne le connais pas. Personne. Il y a une autre façon de comparer. C'est de dire. Bah écoute. Je vais mettre une vue. Une mise en page. Un double volet. Voilà. Ça veut dire que je vais faire clic droit. Ah non. Ici je vais me rendre dans bureau. Voilà. Et je vais y dire. Bah écoute. Puisqu'il y a bureau à gauche et à droite. Clic droit. Comparer. Comparer avec le second volet. Voilà. Capiche. Ou pas capiche. Alors. Je n'ai plus besoin de ce volet là. Voilà. Qu'avons-nous encore ? Ah. Image ISO. Image ISO. Donc si je fais un clic droit. On peut voir que j'ai un nouveau menu qui vient d'apparaître. Là je n'ai pas le menu image ISO. Et là par contre. Je l'ai. Je peux monter l'image ISO. Voilà. Elle est montée. Clic droit. Démonté. Donc je reviens dans bureau. Clic droit. Je peux monter l'image ISO dans une VM. Je ne sais pas si ça fonctionne. À mon avis il n'y a rien qui va se passer. Mais par contre regardez. Il y a un petit menu contextuel ici. KVM. Ah. Je peux créer un disque. Voilà. Je peux créer un disque. Mais je ne sais pas si ça va aller. Un disque dynamiquement alloué va être créé avec la taille spécifique. File name. Essai. Voilà. Je ne sais pas moi. Un. Deux. Allez. Deux. Mais regardez. Taille d'image invalid. Spécifiée. Vous devez utiliser KMGTP. Et on voit que ce n'est pas KMGTP. Mais à mon avis il y a un problème. Ici là. Donc image ISO. C'est fait. Alors. Somme de contrôle. C'est génial. Regardez. Je prends l'image ISO. Clique droit. Check sum. Eh bien fais moi un petit MD5. Bing. Voilà. Attendez. Non. Pas voilà. Voilà le fichier. Le MD5 va apparaître. Évidemment j'ai pris l'ISO moi. C'est assez gros. 1,9 giga. Ouais. Le temps qu'il scanne tout ça. Je n'ai pas été malin sur ce coup là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout du tout. Je vais peut-être annuler. Voilà. Je n'ai pas été malin. On va prendre. Allez. L'archive. Voilà. C'est mieux. Check sum. MD5. Je n'ai pas le MD5 qui s'affiche. Mais tiens. Tout ça marche. Ça vient. Je ferme. Je relance Polo. Déso. Allez Polo. Relance toi. Voilà. Donc. Donc. Je suis où moi ? Ah ouais. Bureau. Bureau. Ici je le fais avec Google Earth. Clique droit. Check sum. MD5. Ah. Là ça va. Ok. Donc voilà mon fichier. Le MD5. Je peux sauvegarder. Voilà. Je vais le sauvegarder dans bureau. Save. Voilà. Ce qui veut dire que si je vais dans bureau. Oh. Pardon. Clac. Clac. Voilà. Google Earth. Et Google Earth. MD5. Si je double clique dessus. Il va vérifier. Si le fichier est bon. Regardez. Check sum MD5. Original. Check sum. C'est pas mal du tout. On va essayer maintenant. Clique droit. Check sum. Et Sacha 512. Carrément. De toute façon. Voilà. Nickel. Ça va vite. Un petit fichier texte. Quelques. K.O. Save. Bureau. Save. Voilà. Il est où ? Il est là. Double clique. Voilà. Il me dit que c'est bon. Maintenant je vais quand même vérifier avec mon archive. Mon archive. Si je fais. Check sum. MD5. Voilà. Cette fois-ci ça fonctionne. Save. Save. Clique. Double clique. Yeah. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors. Voilà. Maintenant. Je vais quand même. Attendez. Ça je peux virer. Ça je peux virer. Ça aussi. Voilà. Ça aussi. Corbeil. Oui. Alors. Admettons que. Regardez. On va faire. Home. Vous travaillez beaucoup. Allez. Dans le répertoire. Bureau. Mais vous voulez une vue. Double. Voilà. On est d'accord. Vous voulez. Pour le premier volet. Attendez. Pour le premier volet. Vue. Vous voulez une vue en liste. Voilà. Et le deuxième. On va dire qu'il y a beaucoup de téléchargements. Et que vous voulez une vue en tuile. Mais je sais pas. Il n'y a rien. Donc on va faire peut-être ça. Ça. On va coller. Voilà. Et ça vous plaît. Ça vous plaît. Workspace. On va. Sauver sous. Voilà. On va faire. New workspace. Ouais. On va faire. Any workspace. Voilà. Workspace. Ok. Ah. Et je peux passer d'un à l'autre. Donc admettons que maintenant. Maintenant. Je vais faire. Vue. Je ne sais pas. J'ai jamais testé. On va faire carrément. Allez. Mise en page. Quadruple. Voilà. Comme ça. Ok. On va faire comme ça. Workspace. Sauver sous. Annie. Workspace. Zero. Oula. Oula. Zero. Non. J'ai dit zero. Zero. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je teste avec vous. Pas mal du tout. Yeah. Moi ça me botte bien. C'est génial. C'est génial. C'est cool. Et alors si. Regardez. Je pense qu'il y a. Réinitialiser la session. Et redémarrer. Ça c'est pas mal aussi. Alors. Outil externe. Voilà. C'est ça qu'il faut regarder. Regardez bien. Vous n'allez pas pouvoir tout installer. Parce que si. C'est ça que j'ai pas su tout vous montrer. Parce que si on descend. Regardez. Polo Clamave. Clamave plugin. Donation. Polo image. Polo image plugin. Donation. Polo ISO. Polo ISO plugin. Donation. Polo PDF. Polo PDF plugin. Donation. Ben oui d'accord. J'ai pu monter l'image ISO. Ben voilà. Comme tous les gestionnaires de fichiers. Mais pour avoir plus d'options. Ben voilà. Il faut faire une donation. Pour gérer. Tout ce qui est la gestion des PDF. C'est une donation. Tout ce qui est. Pour le plugin image. Pour pouvoir redimensionner. Jouer sur la couleur. Je pense que tout ça. C'est une donation. Qu'est-ce qu'il y a encore. Il y en a peut-être d'autres. Ah voilà. Polo YouTube. YouTube. Donc pour télécharger des vidéos provenance de YouTube. Le plugin pour YouTube. Donation. Donation. Si vous voulez. Gérer vos comptes cloud. Je ne vous ai pas montré. Si on va dans cloud. Qu'on fait ajouter un cloud. Mais il nous le dit. Il nous dit. Air clone. Doit être installé. Donc on fait oui. Génial. Regardez. Une instance terminale qui s'ouvre. Il nous demande le mot de passe. Voilà. Et c'est fait. À partir de ce moment là. Vous faites. Attendez. Je vais peut-être faire vue. Ça m'énerve ça. Vue. Ouais. Il faut savoir le prendre en main. Vue. Et maintenant. Si vous faites cloud. Ajouter. Voilà. Vous donnez un nom à votre cloud. Par exemple. Je ne sais pas. OneDrive. Voilà. Vous choisissez OneDrive. Où est-ce qu'il est ? J'espère qu'il y est. Voilà. Clac. Suivant. Donc là. Il y a une petite fenêtre. Qui dit. Que ça va se poursuivre. Dans l'instance terminale. Ok. Et là. Il vous faut les infos. Ok. Donc. Il vous faut les infos. Les infos. Concernant. Pour pouvoir intégrer. Pour pouvoir avoir accès à votre cloud. Ok. Il vous faut les bonnes infos. Donc. Si je fais un CRLC. Même chose pour tous les autres cloud. Cloud. Ajouter. Je ne sais pas. Moi. On va faire Dropbox. C'est le même. Ok. Voilà. Donc. Mais souvent. Vous devez aller sur votre cloud. Et dans les paramètres de développement. Pour les développeurs. Voilà. Vous allez pouvoir créer une application. Vous allez recevoir grâce à la création de cette application. Certaines données. Que vous allez devoir introduire ici. Ok. Mais voilà. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. Testez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Il a l'air quand même de... Regardez. Oui. C'est ça. C'est ça que je... Ça je ne vous en ai pas parlé. C'est que... Dites-vous. Que si vous faites vue 4. Voilà. Donc rappelez que... Rappelez-vous que la touche F4 appelle un terminal. Ok. Dans chaque panneau. Voilà. Mais que chaque panneau a des onglets. Ah ouais. Si je fais document. Là. Ce n'est pas un onglet qui s'ouvre. Mais regardez. Je peux ouvrir d'autres onglets. Ça veut dire que dans chaque panneau. J'ai des onglets. Donc admettons. Je vais faire bureau. Ici. Je vais faire document. Là. Je vais faire téléchargement. Ici. Je vais faire musique. Vous voyez. Ici. Je vais me remettre dans bureau. Mais je vais ouvrir un autre onglet. Ouais. Ça peut être génial. Mais voilà. Il ne faut pas non plus que ce soit trop. Parce qu'alors la gestion. La bonne gestion. Sans faire ressentir. Ok. Bien travailler avec ses fichiers. Sans faire ressentir. Ça veut dire que pour finir. On va. Polo a été écrit dans le but. De pouvoir gérer. Bien et rapidement. Ses fichiers. Mais. Peut-être que trop d'options. Donc je veux dire. Trop de panneaux. Trop d'onglets. Va faire en sorte. Que pour finir. Ce pour quoi a été créé Polo. Bien. Voilà. On va mal gérer ses fichiers. Voilà. Ok. Allez. J'arrête de blablater. Moi je vous dis. Une prochaine. C'était Annie. Pour Blabla. Linux. Allez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501